... Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue sur votre télé. Nous sommes en direct, il est 19h30 en heure locale, et nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Enfin, de retour, après une semaine intense à Libreville, le Seigneur nous a agréablement surpris, mes amis. Nous avons vécu des choses qui nous ont scotché, des choses qui nous ont laissé sans voix, et nous étions, et nous le sommes encore, complètement dépassés, surpris par le Seigneur, dévancés par le Seigneur. Vous avez certainement vu quelques extraits de cette mission, et honnêtement, j'ai envie de repartir en Afrique. Voilà, donc, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à raconter sur ce qui s'est passé, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, et l'amour également, que le Seigneur nous a témoigné, l'amour que des frères et sœurs gabonais et gabonaises nous ont témoigné, l'amour également que certaines autorités au Gabon nous ont manifesté, l'accueil. Et en fait, c'était, je ne sais pas comment vous dire, cette mission était un moment de restauration, de guérison pour beaucoup. Et le Seigneur nous a vraiment donné la preuve, je dirais, pas une preuve, mais la preuve, qu'il est tout puissant. Et vous allez voir les extraits, vous allez voir des vidéos, tout ça, on a ramené toutes les vidéos. Voilà, nous sommes partis avec une bonne équipe, et voilà, vous allez entendre les témoignages, vous-même, des frères et sœurs. Et une partie des missionnaires est rentrée ce matin, une autre partie rentre demain. Et mes amis, Dieu travaille, et il revient, honnêtement, le Seigneur revient. Et je voudrais, avant de lire cette parole, dans acte 1, dire merci à mon Père, à mon Dieu, à Yeshua, à notre Seigneur et Sauveur, pour sa sollicitude, pour son soutien, son amour. Et le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup encouragés, beaucoup soutenus. Et voilà, je voudrais également dire un grand merci aux frères et sœurs qui nous ont beaucoup encouragés. Et honnêtement, mes frères et sœurs gabonais et gabonaises, soyez encouragés, soyez bénis. Vous êtes, pour nous, une bénédiction. Et vous l'êtes également pour le corps de Christ. Sachez qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier qui sont encouragés par l'œuvre que le Seigneur fait au Gabon. Et voilà, merci à notre maman, Odile, qui nous a reçues chez elle. Merci à tout le monde, à tout le monde, à tous les frères et sœurs, à tous les enfants de Dieu. Il y en a qui se sont, mes amis, réconciliés. Et c'était un moment magnifique, particulier. Et on a hâte de repartir. Et on s'attend vraiment au Seigneur. Et je crois qu'il va de nouveau ouvrir une porte pour nous au Gabon et pour une future mission. Voilà. Et merci également aux autorités gabonaises qui nous ont bien accueillis. Merci aux autorités. Il y a une autorité, deux autorités. Je ne citerai pas leur nom. Voilà, parce qu'elles sont quand même bien connues, bien reconnues au niveau du pays. Et il faut parfois protéger les gens. Et voilà, qu'ils nous ont beaucoup, beaucoup soutenus. Voilà, donc ce sont des frères, un colonel et un général qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur. Et donc, soyez encouragés. Ainsi que vos femmes et d'autres frères policiers et soldats qui sont avec vous, qui nous ont accompagnés ici et là. Je pense à mon frère Yves et plein d'autres. Voilà. Donc, merci aux anciens de Libreville, du Gabon, à ceux qui sont venus du Cameroun également pour cette mission, ceux qui sont venus de plusieurs provinces gabonaises. Voilà. Donc, soyez tous fortifiés, encouragés. Je pense à vous tous. On ne va pas citer les noms parce que vous êtes tellement nombreux. Mais soyez encouragés. Sachez que vous nous avez aussi marqués. Donc, voilà. Nous allons prendre un passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 1er. J'ai fait mon premier livre au Théophile sur toutes les choses que Jésus-Christ commença de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant avec beaucoup de preuves sûres, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, l'interrogèrent en disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le prie et l'emporta de devant leurs yeux. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et je voudrais juste partager avec vous sur le fait d'être témoin, témoin de Yeshua. Juste une courte exhortation et je crois que le Seigneur permettra dans les jours à venir de pouvoir faire un enseignement là-dessus. Voilà, être témoin. Nous sommes allés à Libreville, nous sommes allés bien avant Libreville en Centrafrique. Et donc il y a eu d'abord la Centrafrique, il y a eu le Maroc où aussi un jeune homme qui était sourd et a été guéri. Il y a eu un jeune homme sourd, mais de naissance, que le Seigneur a restauré. Nous sommes allés ensuite au Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur nous a encouragés, beaucoup encouragés. Donc, depuis quelques temps, Dieu permet à ceux que nous soyons témoins d'un certain nombre de choses. Et nous ne pouvons pas ne pas partager avec vous ces choses-là. Nous, le fait, non pour nous glorifier, mais vraiment pour donner toute la gloire au Seigneur parce qu'il est vivant. Voilà. Donc, les apôtres étaient préoccupés, bien sûr, par le rétablissement d'Israël. Effectivement, ils l'attendaient depuis parce que les Juifs croyaient que le Messie allait restaurer le royaume davidique tout de suite. Ils pensaient que Yeshua, Yeshua, Jésus, notre maître, allait chasser les Romains. Parce qu'à l'époque, comme vous le savez, Israël était occupé par les Romains. Donc, ils pensaient que le Messie allait chasser les Romains et restaurer Israël et rendre à Israël sa gloire d'antan. Eh bien, non, ce n'était pas le cas. Le Messie est venu simplement. Il est rentré à Jérusalem, non sur un cheval pour combattre, mais sur un âne, humblement, pour se faire arrêter et exécuter. Alors, ils étaient un peu, même beaucoup, désemparés. Le Seigneur, trois jours après sa mort, il va ressusciter. Et pendant 40 jours, nous disent les Écritures, il va parler sur les choses concernant le royaume de Dieu. Et il va passer un peu sous silence la restauration physique d'Israël. Donc, les apôtres étaient beaucoup préoccupés par cette question. Ils vont justement faire part au Seigneur. Ils lui posent la question, mais quand est-ce que tu vas restaurer Israël en tant que nation ? Quand est-ce que tu vas rendre à cette nation sa gloire, sa majesté, sa splendeur ? Et le Seigneur, justement, leur dit, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous de connaître les moments et les temps que le Père. Donc là, bien sûr, il y a Yeshua qui parlait ici, c'est Yeshua, homme. Et en tant que Dieu, bien sûr, il connaît le jour de son retour physique. Il dit, ce n'est pas à vous à chercher, donc ce n'est pas à vous de connaître ce moment-là. « Mais par contre, vous serez mes témoins. » Voilà. Alors, c'est tous le mot témoin ici signifie « martyr ». Vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous serez rejetés à cause de mon nom. Alors, le terme grec « martouze » a plusieurs sens. Et ce soir, je vais juste exhorter sur le sens historique. Être témoin, c'est être spectateur de quelque chose. Voilà. C'est assister à un événement ou à plusieurs événements. Et être témoin, c'est entendre des choses, voir également des choses. Vous voyez ? Et donc, nos sens se sont sollicités forcément quand on est témoin de quelque chose. Et on va prendre un autre passage, justement, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 3, justement. Actes, chapitre 3, d'abord 2, 32. Actes 2, 32. Et Dieu a ressuscité ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Voilà. Donc, le Seigneur dit que les apôtres allaient être ses témoins. Une fois, l'Esprit descendu. Et c'est ce qui s'est passé. L'Esprit est descendu dans Actes 2. Et pendant trois ans, les apôtres ont vu des choses. Parce qu'ils ont marché avec le Seigneur physiquement. Durant les trois années du ministère physique de Yoshua, Pierre, Jacques et Jean, les douze apôtres, ainsi que d'autres disciples, ont vécu des choses. Ils ont entendu des choses. Ils ont vécu, par exemple, la résurrection de Lazare, qui était mort depuis plusieurs jours et enterré depuis quatre jours. Et d'ailleurs, une parenthèse par rapport à la mort de Lazare. Vous savez pourquoi les Écritures nous disent que Lazare était la sœur de Lazare. Va dire au Seigneur, Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est dans la tombe. Il sent mauvais. Parce que selon la tradition hébraïque, lorsqu'une personne décède, elle peut encore être ramenée à la vie si son décès ne remonte pas à plus de quatre jours. Donc une personne, selon la tradition juive, qui est décédée depuis plus de quatre jours, ne peut plus revenir dans son corps. Voilà. Donc voilà pourquoi le Seigneur, le Yeshua, notre maître, va attendre que Lazare soit mort. Mais non seulement mort, mais mort depuis plusieurs jours, notamment quatre jours. Donc pour prouver aux gens, pour démontrer aux gens qu'il est véritablement Dieu. Qu'il est le seul capable de faire revenir de l'enfer une personne morte depuis, voire mille ans. Donc depuis quatre jours. Et donc les apôtres ont assisté notamment à cette résurrection d'un acte, dans Jean chapitre 11. Ils ont assisté à la guérison des dix lépreux. Ils ont assisté à la résurrection de cet enfant de douze ans, notamment Pierre, Jacques et Jean. Ils ont assisté à la multiplication du pain, du poisson. Il y a eu deux, n'est-ce pas, miracles dans ce sens. Ils ont assisté à la résurrection corporelle de Yeshua, chose imposée pour les Grecs. Parce que les Grecs, bien sûr, selon leurs philosophes, notamment Socrate et Aristote, surtout avec ses écrits, disent, disaient qu'il est impossible qu'un homme, qu'un mort, de revenir, de ressusciter corporellement. Par contre, il croyait en l'immortalité de l'âme. Il le croit toujours, mais il ne croit pas, il ne croyait pas à la résurrection physique. Donc quand Paul va annoncer la résurrection de Yeshua, les Grecs, selon un Corinthien 1, disaient, mais Paul est fou, c'est une folie. Et donc Yeshua est ressuscité bel et bien physiquement, trois jours après sa mort. Et là, c'était un choc, un choc. Et les apôtres ont vécu cela. Le Seigneur, après sa résurrection, leur est apparu. Il leur a dit dans Luc 21 notamment, touchez-moi, touchez, Luc 24, touchez mes mains. Un esprit n'a ni corps, ni chair, comme vous voyez que j'ai. Donc ils ont palpé le Seigneur, ils ont touché son corps après sa résurrection. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire ici, n'est-ce pas, dans Acte 2, 32, nous sommes témoins de sa résurrection. En fait, être chrétien, c'est être témoin de Jésus. Tout simplement parce qu'on a vu des choses, parce qu'on a entendu des choses, parce qu'on a expérimenté des choses. Être chrétien, ce n'est pas le fait de dire, voilà, j'ai entendu des choses de la part des gens concernant ce Dieu. Non, c'est le fait de dire, Dieu m'a parlé. Bien sûr, il parle de différentes manières et en songe, en vision, par la prédication, dans notre cœur, tout ça, par des convictions que l'on a, par rapport à notre péché, notre vie qui ne lui plaise pas, tout ça, nos vies qui ne lui plaisent pas. Et donc, il parle de plusieurs façons. Et être témoin, justement, c'est ça. Être témoin, c'est le fait d'avoir entendu le Seigneur nous parler et le fait d'avoir vu des choses. Alors, je ne parle pas ici de... je ne vous demande pas d'aller chercher forcément à voir des choses de manière physique, mais il faut voir avec son esprit. Dieu nous fait voir des choses en esprit, par la foi, car nous marchons par la foi. Et sachez qu'en nous, il y a un esprit, donc l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Et cet esprit, comme notre corps physique, a des oreilles, les oreilles sont spirituelles, a une bouche spirituelle, a des yeux spirituels, a aussi une forme de toucher spirituel. Vous voyez ? Et là, Pierre se lève devant les hommes, ici. Il y avait plus de 4000, plus de 5000 personnes. Il dit, nous sommes témoins de la résurrection de Yeshua. Voilà. Et nous sommes dans Acts chapitre 3, verset 15. Et là, cette fois-ci, Pierre va être témoin, non devant le peuple, n'est-ce pas, mais devant les chefs. Voilà. Et regardez au verset 12. Donc, et là, « Mais Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Ou pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoi qu'il jugeât qu'il devait être relâché. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous relâche un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et là, cette fois-ci, il témoigne devant, n'est-ce pas ? Et le peuple est devant les dirigeants. Et il dit encore ici qu'ils sont témoins de la résurrection de Yeshua. Waouh ! Allons voir dans Acte chapitre 4. Acte chapitre 5, pardon, 32. Acte 5, 32. Là, il se retrouve devant le Sanhedrin, c'est-à-dire la haute cour juive, et devant les chefs religieux notamment. Et qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes témoins de ce que nous disons, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, en est aussi témoin. Waouh ! Regardez le verset 20. Et comment ? Acte chapitre 4, je crois, au verset 20. Voilà, regardez bien ici. Et d'abord, au verset 18. Les chefs religieux appellent les apôtres et leur ordonnent de ne plus parler, ni d'enseigner, en aucune manière, au nom de Jésus. Donc, la persécution. On vous interdit de parler du Seigneur. On vous persécute. On vous menace. On vous intimide. Et regardez la réaction des apôtres, au verset 20, 19 et 20. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà, être témoin. C'est voir et entendre. Être témoin de Yeshua, c'est voir et entendre. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup. Beaucoup de gens se disent témoins du Seigneur, mais ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas vu. Alors, la moindre persécution, il baisse les bras. La moindre, comment dire, menace de l'ennemi, il ne prie plus. Mais quand tu as entendu quelque chose, quand tu as vu quelque chose, on ne peut plus te faire changer d'avis. Ce n'est pas possible. Voilà. Parce que j'ai entendu. Des gens me disent, frère, comment tu fais pour tenir ? Mes amis, par la grâce de Dieu, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. J'ai non seulement lu les Écritures, mais j'ai vu que ce que ce livre dit est vrai. Jésus est venu me voir, il m'a parlé. Alors, il y en a qui diront, oui, mais et nous alors, on veut aussi le voir pour qu'il nous parle. Mais il nous parle aussi dans le cœur. Voilà, il est juste, il nous parle, il parle à chacun de nous. Et donc, il parle à chacun. Et là, être témoin, c'est vraiment voir. Vous savez, on ne peut pas dire qu'une personne est témoin alors qu'elle n'a pas entendu ni vu la chose pour laquelle elle doit témoigner. C'est impossible. Comment voulez-vous témoigner de Yeshua, de Jésus-Christ, s'il ne vous a pas touché, s'il ne vous a pas parlé ? Alors, bien évidemment, vous allez témoigner de votre religion, de votre église, de votre dénomination, voire de votre prêtre ou pasteur ou prédicateur. Mais nous sommes, nous, chrétiens, appelés à témoigner de Yeshua. Voilà, voilà ce que la parole nous dit. Yahweh disait aux Hébreux, vous êtes mes témoins. Donc, nous sommes aujourd'hui témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi un chrétien, un vrai, un chrétien authentique, ne fait que témoigner de Yeshua. Non seulement en parlant, mais par sa vie, par sa consécration, par son rejet du péché, par son rejet du racisme et tout ça, du tribalisme, de la haine, du manque de pardon, par son, n'est-ce pas, par sa prise de position pour la défense de la sainte doctrine, par, n'est-ce pas, le fait qu'il rejette de manière catégorique la compromission, le péché, le mal, même si on le persécute. Ce chrétien-là, cette chrétienne-là, tient ferme parce qu'elle a vu, cette femme a vu, cette femme a vu, elle a entendu. Vous savez, la parole nous dit dans Romain 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. On ne peut pas naître de nouveau si on n'a pas entendu Dieu nous parler. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Voilà. Et pourquoi est-ce que je tiens aujourd'hui malgré la persécution, malgré les critiques ? Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous, parce que Dieu me donne cette force de le faire, parce que j'ai aussi entendu des choses, j'ai vu des choses, j'ai vu l'enfer plusieurs fois. Je sais qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Je sais qu'il y a une vie après la mort et cette vie, pour ceux qui sont dans le Seigneur, la vivre au ciel. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur se retrouvent sous terre, en enfer, provisoirement, en attendant d'être jugés lors du jugement dernier pour être jetés dans un étang, dans l'étang de feu pour l'éternité. Donc, on a vu des choses. Pourquoi est-ce que je dénonce Babylone comme ça, avec force ? Parce que Dieu a permis que je passe par là. Vous voyez ? Donc, Dieu nous appelle à être ses témoins, et non les témoins d'une organisation religieuse. On peut, bien sûr, témoigner des frères et sœurs, mais nous devons prioritairement témoigner, principalement témoigner de Yeshua, notre Dieu. Jésus est Seigneur, il est beau, il est amour. Comment voulez-vous parler de Yeshua en tant qu'agneau de Dieu, si vous n'avez pas goûté l'agneau, si vous n'avez pas vu en esprit l'agneau ? Comment voulez-vous parler de Yeshua en tant que lion, si vous n'avez pas expérimenté la puissance du royaume de Dieu ? Comment voulez-vous parler de Yeshua en tant que votre amour, votre chéri, votre bien-aimé, votre époux, comme la parole le dit ? Si vous n'avez pas expérimenté l'amour de cet homme, parce qu'il est aussi homme, 100% homme, 100% Dieu. Et une femme amoureuse est une femme qui a entendu l'homme de qui elle est amoureuse. Une femme amoureuse est une femme qui a vu l'homme de qui elle est amoureuse. Comment voulez-vous être amoureux du Seigneur pour parler de lui aux autres, par votre comportement aussi et de manière didactique, si vous n'avez pas vu le Seigneur dans votre cœur ? Je ne dis pas forcément qu'il faut le voir physiquement. S'il se révèle à vous physiquement, gloire à Dieu. Ça, c'est une grâce aussi. Mais il se révèle en esprit parce qu'il est esprit, au niveau de votre cœur, par des convictions. Mes amis, cherchons à être témoins de Yeshua. Nous sommes allés à Libreville. J'ai été témoin, témoin de l'amour du Seigneur, témoin de la grandeur de Dieu, témoin de l'amour du Seigneur pour les nations, pour le monde, pour Israël, pour le Gabon, pour l'Afrique. Des aveugles, des aveugles spirituels libérés, des sourds guéris, 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 mais littéralement. Et des enfants de 10 ans possédés par les esprits de séduction, de sexe, de sorcellerie, tout ça. Et vous allez voir les images, mais c'est magnifique, c'est glorieux. C'est impressionnant. Et samedi, donc ce samedi dernier, toujours à Libreville, et le Seigneur est descendu, mais je vous assure, mes amis, il est descendu, mais physiquement, nous ne tenions plus en place. Et la gloire est tombée, mais d'une façon, d'une telle, avec une telle, mes amis, intensité, que personne ne pouvait rester debout. Et c'était magnifique. Des gens confessaient leurs péchés, des gens prenaient leurs baptêmes, des guérisons, des miracles. Mais il y a eu des frères du Cameroun qui étaient là, en mission, m'ont dit, « Frères, nous lisons depuis des années les actes des apôtres, notamment acte 2, lorsque, au jour de la Pentecôte, l'esprit est descendu. Mais là, nous sommes en train d'expérimenter la Pentecôte. Ce qui est écrit, tout le monde tremblait. Et il n'y avait plus de place. On a pris près de 1 600 chaises. Tout était pris. Et, mes amis, il y a beaucoup de choses. On aura le temps de vous en parler. Et voilà. Soyez encouragés, vous, tous qui priez pour nous. Soyez encouragés, vous, tous qui priez pour l'œuvre que le Seigneur fait. Yeshua revient. Avançons. Ono di Yeshua. Mains dans la main. On vous laisse avec ces extraits du Gabon. Ono di Yeshua. A bientôt. Sordelle. 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 Sordelle devant. Sordelle. Sord. 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 Au nom de Jésus. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Esprit de surdité. Sors au nom de Jésus. Quitte ton oreille. Quitte ton oreille. Quitte ton oreille. Quitte ton oreille. Maintenant. Maintenant. Chanson sur le démoire. Jesus. Sord. 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 Maintenant. 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 Monsieur. Maintenant. Maintenant. Oh. Oh. Plantation. Jésus. Oh, Seigneur. Jésus. 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 Sous-titrage MFP. ... Au nom de... Jésus ! Elle est net comme ça ? Oh... Viens ! 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 Viens, Lord Jésus ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Alleluia ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! C'est parti 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 !